Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Vous avez écouté la télé, regardé la télé, écouté la radio, Europe 1 et les autres, et vous avez entendu aujourd'hui beaucoup de bonnes nouvelles. Eh bah oui, ça y est, elle est là, elle est arrivée, comme chaque année elle ne va pas décevoir, la gastro est là, chouette alors, alors rayons ensemble une pensée pour Xavier. Xavier, ce jeune patient, entendu ce matin dans la matinale d'Europe 1. Je me suis vraiment senti mal, obligé de me lever à plusieurs reprises pour aller aux toilettes. Je suis quand même allé au travail, mais j'ai vite fait demi-tour. Voilà, pauvre Xavier. C'était à 7h32 précisément, ça passe bien. C'est le moment où le café coule. Alors il faut se mettre à la place de Xavier. Non seulement il se chope la gastro, bon ça, ça arrive, mais en plus il tombe sur un reporter chez le médecin qui lui dit alors racontez-nous cette gastro, ça c'est dur, mais ça pourrait être pire. Imaginez, vous êtes un joueur de foot, vous jouez devant des dizaines de milliers de personnes dans un stade, vous avez la gastro, vous devez aller aux toilettes, et pas de bol, votre match est en direct sur RMC. Pas de bol, c'est arrivé au joueur nissoy, Dante. Avec Dante qui allait voir le docteur, visiblement, il venait prendre des cachets, puis au bout d'un moment, ça ne tenait plus pour Dante. Il est parti tout seul, directement au vestiaire en courant. Il est resté à peu près deux minutes et puis il est revenu. Donc peut-être un petit virus, peut-être... Ça le fait rire le garçon, sans doute un petit virus, sans doute tu riras moins quand ça t'arrivera, mon gars. Quitte à parler de sport, restons-y. Mais côté terrain cette fois, et non côté toilette. Ce matin, sur Radio Classique, on a demandé au philosophe Luc Ferry, quel était justement la philosophie du sport ? Réponse très intéressante. Mais vous avez une philosophie du sport qui est aristocratique. On fait du sport pour être un champion, pour être excellent. Deuxième vision, la vision méritocratique. On fait du sport pour participer, pas forcément pour être un champion. Puis troisième vision du sport, on fait du sport, pas pour être un champion, mais simplement pour s'éclater, pour se faire plaisir et pour avoir des relations sociales. Voilà, intéressant, surtout au lendemain de la victoire française au tennis, une victoire aristocratique, donc résumée ainsi par Nelson Montfort. Oh là, que venons-nous de vivre ? Quel bonheur, quelle performance, quel exploit ! What a coup de bol, what a coup de cul, what a chatte ! C'est comme tout ça ! Ouais, c'est comme tout ça ! On sait plus quoi, mais... What a chatte ! Alors la meilleure analyse de cette victoire, pour moi, c'est quand même celle de Guillaume Durand sur Paris Première. C'est d'abord l'incroyable chance de Macron, parce que Macron, pof, ça fait 16 ans qu'on n'a pas gagné la Coupe d'Evis, et encore une fois, on gagne la Coupe d'Evis, il n'y est strictement pour rien. Mais en tout cas, on la gagne avec lui. Macron n'y est pour rien, mais c'est quand même grâce à lui, ce cela, oui ! Et si cette victoire, on la devait surtout à Yannick Noah, c'est possible ! Ah, incroyable ! C'est possible ! D'ailleurs, va-t-il continuer à la tête des Bleus ? Corinne Boulou lui a posé la question. Quand on vit des moments comme ça, on a envie que ça recommence, et puis je suis motivé, motivé pour continuer à jouer pour les gens que j'aime, et puis aussi continuer à jouer, parce qu'il y a encore beaucoup de gens à décevoir. Voilà, il y a encore beaucoup de gens à décevoir, c'est sûr qu'ils devaient être nombreux à espérer qu'ils perdent. Bon, oui, ça, oui, mais non, j'en sais pas partie. Bon, à part ça, un cas d'école maintenant. Un journaliste doit-il donner son avis quand il livre une information ? Tiens, ça vaut pour Yannick Noah. Ça résonne chez vous ? Alors, vous allez me dire, ça dépend du journaliste, ça dépend du média, ça dépend de l'émission. Par exemple, une enquête ce matin nous apprend qu'un salarié sur quatre est hyper stressé au travail. C'est donc une information. La voici, traité sur France Info. Un quart des salariés français en état d'hyper stress, c'est-à-dire à un niveau trop élevé qui devient dangereux pour leur santé. Résultat d'une étude révélée par France Info ce matin. Ok, c'est sobre, on a l'info, c'est pas hyper fun, mais bon, c'est efficace. Maintenant, la même info, mais chez Eric Brunet sur RMC. Un salarié sur quatre souffre de stress au travail. Ça veut dire quoi ? Ça commence où le stress au travail ? Moi, je suis stressé tous les jours au travail. Un quart des salariés français souffrent du stress au travail. Salaud de patron, c'est ça ? Voilà, ça tâche tout de suite un peu plus. Moi, ce que j'adorerais, c'est qu'un type un jour sur France Info craque et fasse un rappel des titres avec ce ton-là. Là, ça deviendrait punk sur France Info. En parlant de punk, Jean-Marie Bigard était chez Daphné Burki ce matin. Bigard qui a fait du... Bigard. C'est quand un moustique se pose sur tes couilles que tu te dis que la violence, ça sert à rien. C'est pas faux, hein ? Ça reste drôle. Le grand Raymond Depardon était ce matin chez Patrick Cohen. Alors, c'était comment ? Raymond Depardon venait pour parler de son nouveau film qui s'appelle 12 jours. C'est incroyable parce qu'en posant cette caméra pendant deux mois, j'ai fait un portrait de la France actuelle d'une incroyable réalité. Un portrait de la France ? Super ! Alors, elle ressemble à quoi cette France ? C'est-à-dire qu'on a les dépressions au travail, on a la petite violence de tous les jours, comme ça dans la rue, les viols, les gens qui veulent se suicider, qui provoquent des retards énormes dans les métros, et puis aussi les violences plus graves, et puis les gens ont des problèmes de famille. Ah oui, c'est un pays sympa, là. Ah, ça va bien, la France, hein, Raymond Depardon ? On aime bien votre France, dis donc. Bon, allez, on va terminer avec plus léger, nouvel extrait de Canteloup. Ce matin, j'annonce, c'est bien le vrai Canteloup. Yannick Noah a une idée pour nous, pour vous, Christophe, pour tous les salariés d'Europe. Moi, j'adore cette idée. Vous ne voulez pas que je devienne capitaine de l'équipe d'Europe 1 ? On pourrait faire un stage de yoga, tous ensemble. On se mettrait tout nu, on se ferait des câlins, on ferait des câlins aux arbres, on poirait des scouts-y aux brocolis, on ferait de la respiration ventrale par les orteils. Je voudrais bien faire ça avec ta déi, du yoga tout nu, de la respiration ventrale. On finira à New York pour ne pas payer d'impôts, en France. Merci à vous.